— Ah pardon, excusez-moi, mes amis. Excusez-moi. J'espère que vous allez bien. Et je me faisais la réflexion à l'instant. Je vais vous la soumettre. Si vous considérez que le classement actuel de l'AS Monaco n'est pas le reflet de son potentiel réel, alors permettez-moi de penser aussi que celui de Montpellier, Itou. Parce que jusqu'à présent, jusqu'à la semaine dernière, nous avions pour référence, et Olivier Daloglio le premier, le match que nous avions disputé à Lille. Très intéressant dans son contenu, mais match perdu. Sauf que depuis une semaine, il y en a un second match référence dans l'esprit de tous les joueurs et de leur entraîneur. C'est celui contre Lens du week-end dernier. Et celui-là, nous l'avons gagné. Fort de quoi, dans cet état d'esprit qui a généré cette victoire contre les nordistes, nous voilà partis pour Monaco. Alors Monaco n'a qu'un point d'avance sur nous, mais c'est une lecture très parcellaire de la situation actuellement des deux formations. Bien sûr, bien sûr, il va manquer un joueur très important au sein du groupe montpellierain, c'est Jordan Ferry. Et il se murmure comme ça, avec un petit sourire au coin des lèvres, celui d'Olivier Daloglio, que Léo Leroy serait tout indiqué, mais pour remplacer Jordan Ferry à l'occasion de cette partie. Alors il faut répéter des matchs comme celui de Lens afin d'affiner son ambition. Ça aussi, l'entraîneur montpellierain l'a dit. Et puis, permettez-moi, puisque le contexte s'y prête, de sortir cette formule du tiroir parce qu'elle est bien connue. « Battons le fer tant qu'il est chaud ». Oui, formule de circonstance après le très bon match des nôtres contre Lens et qui va, forcément, sur cette base-là, permettre à ce match au stade Louis II d'être plus ouvert, certainement, qu'il n'y paraît sur le papier. En tout état de cause, attention quand même à cette formation monégasque qui n'a pas été véritablement foudre de guerre sur sa pelouse depuis le début de la saison. Elle n'a pris que 7 des 14 points qu'elle possède à l'instant au stade Louis II. Alors bien sûr, en ayant battu des équipes comme Bordeaux, comme Saint-Etienne, mais en ayant perdu contre Lens, contre Marseille, bien sûr, d'un autre tonneau, et même été accrochée par l'équipe de Nantes en tout début de saison. Donc, ce n'est pas une forteresse imprenable et ce déplacement en principauté nous renverra peut-être, je dis bien peut-être, au bon souvenir de Stéphi Mavididi. C'était le 18 octobre de 2020. C'est lui qui avait marqué le but Montpellierain du match nul obtenu. Et des fois, et ma foi, un match nul à Monaco par les temps qui courent ne ferait que valider le bon résultat. Et oui, on y revient parce qu'on se le rappelle en boucle, ce bon résultat face à Lens. Équipe ambitieuse, équipe offensive, équipe qui a beaucoup plus de coffres aujourd'hui qu'hier. C'est avec ce package-là que nous partons à Monaco vivre et jouer ce match au stade Louis II dimanche à partir de 17h. Vous serez avec nous, bien sûr, sur tous les supports sociaux du MHC. Je vous ai donné rendez-vous dimanche 17h. Sous-titrage ST' 501